Comment est-ce que vous allez être appelés à voter pour des recommandations? Des propositions qui vont amener des différences dans les cultures institutionnelles, les cultures organisationnelles des associations, des organisations, des institutions à Mulhouse-Main et dans la région aussi. 1, 2, 1, jeu! Si il n'y a pas eu de quoi prendre quelques affaires et pas d'argent, viens avec moi et je vous explique. Bonjour. Il y a des papiers pour une demande d'asile. Vous venez faire une première demande? Oui. D'accord. Alors, il va vous falloir quelques papiers. Attendez, je retrouve. Très bien. Alors, il va vous falloir tous ces papiers. Donc, un papier donnant votre état civil. Je vais mettre ça là. Des documents justifiant que vous êtes entré régulièrement en France. Donc, des tickets de bus, de train. J'espère que vous avez le billet. Il y a quatre photos aussi qu'il faut nous donner. Et si vous êtes hébergé, quelque part, il nous faut aussi l'attestation d'hébergement de la personne qui vous héberge ou de l'organisme. Beaucoup de papiers. Oui, beaucoup de papiers. Mais bon, sans ça, on ne peut rien faire. Au revoir, bonne journée. Au revoir, les quatre fois que je reviens, c'est tout à la même chose. Numéro 403. Tout à la même papier. Je ne comprends rien. Cette fois, c'est la bonne. J'espère. Numéro 403. Je crois que c'est à moi. Monsieur Dupont! Non, pas à lui. Vous avez les papiers? Lequel? Les papiers que je vous ai demandé la dernière fois. Ah non, mais j'ai tous les ordres. Ah non, 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 je vous arrête. Je vous les ai donnés trois fois, monsieur. Ça suffit maintenant. Je les ai donnés trois fois. C'est juste un petit papier, monsieur Dupont. Non, 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 on n'igole pas. Un tout petit. C'est bon, c'est bon, ça va. On peut discuter tous les deux. Non, pas du tout, c'est pas le café ici. C'est bon, ça va, monsieur Dupont. Monsieur, vous vous faites perdre. Vous avez cinq minutes quand même à m'accorder. Pas du tout, là j'ai plein d'autres personnes qui s'attentent. Ça fait quatre heures que j'attends, au revoir. Et puis, c'est bon. Sécurité, s'il vous plaît, venez chercher cette personne. Merci, tu t'es bien connu, monsieur Dupont. Il va falloir que vous trouviez un traducteur. It's not possible for me. Ah, il va falloir. Je ne peux rien faire sans. Eh bien, il va falloir que vous trouviez, monsieur. Je ne peux rien faire. Aucun. C'est juste la procédure. Ah, shit. Au revoir, bonne journée. Numéro 406. C'est bon ça. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la demande d'asile, j'avais rendez-vous. Oui, alors attendez, je vais prendre mon agenda. Attention. Oui, vous êtes bien inscrit. Alors, je reprenne le document. Est-ce que vous avez bien tous les documents nécessaires ? Oui, j'ai tout ramené cette fois-ci. D'accord. Est-ce que vous avez l'attestation d'hébergement ? Oui, je l'ai juste là. Ah, voilà. Parfait. Magnifique. Tout est bon. Quatre photos ? Oui. Elles sont là. Parfait. Des documents qui justifient votre entrée en France ? Des billets de bus, trains ? Je les avais juste là. Attendez. Les voilà. Parfait. Et l'acte d'état civil ? Ah non, ça malheureusement, je ne l'ai pas encore. Monsieur, mais c'est une question de semaine, vous savez, il ne devrait pas tarder. Ah oui, non, mais sans ce document-là, je ne peux rien faire. Mais j'ai tout le reste. Je sais, je sais, je ne sais pas le contraire, mais sans ce document-là, je ne peux rien faire. Il me faut absolument tous ces documents-là avant de faire quoi que ce soit. Alors, je suis venu pour rien ? Aujourd'hui, oui, il va falloir d'un jour de vous. Alors, prochain rendez-vous disponible dans un mois et demi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant un mois et demi, monsieur ? Ben, je ne peux rien vous dire. Un mois et demi, de plus, ça veut dire un mois et demi à la rue, sous un pont ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux toujours vous proposer d'appeler le 115, mais ça sera la première question que je peux vous proposer. Monsieur, ça a que ça vous plaît. Bonjour, je viens pour faire ma demande de la série. Bonjour, vous avez tous les papiers nécessaires ? Oui, c'est tout. Très bien. On va regarder ensemble pas l'acte d'état civil. Je ne l'ai pas, encore. D'accord. Oui, il va falloir patienter, effectivement. Et si vous ne l'avez pas, ce papier, je ne peux pas vous donner la suite. Oui, mais ça pourrait faire quelques mois, non ? Ça en fait quelques points déjà, mais je ne peux pas vous donner le papier final. Je ne peux pas faire la demande. Et je fais quoi, non ? Ben, la seule solution que j'ai, c'est de vous demander d'appeler le 115. Oui, donc c'est ça que je vais me redonner dans un pont. Malheureusement, je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer. Ah, merci. De rien. Je vous rends les papiers. Je vous redonne un rendez-vous ? Oui, je n'ai pas le choix. Effectivement. Alors, attendez-moi. L'agenda... Au revoir. Au revoir. Il y en avait aucun, mais peut-être que là, après ce refus-là, peut-être qu'il allait en chercher dans la salle d'attente, auprès de personnes dans la même situation que lui. On ne sait pas, là, on a applaudi peut-être un peu tôt. Je ne sais pas. On peut peut-être demander à l'intéressé. Ayoub, est-ce que tu aurais tenté quelque chose après, juste au moment d'après ? Tu avais une autre proposition après ? Oui, j'aurais demandé à la salle d'attente. D'accord. Alors, est-ce que tu veux qu'on reprenne le jeu ? On te laisse poursuivre. Ok. Merci à Youb. Super, on peut l'encourager, c'est super. J'ai dormi heureux dans un trou. Je n'ai pas le choix ce soir. Et ça va être chaud, c'est clair. Je te comprends toi. Tu es demandeur d'asile, c'est-à-dire ? Oui. C'est comme moi, alors. On se comprend. On va me dors chez un ami. Ah, tu te dors chez un ami ? Ah ouais. Moi, je dors dans la rue. Il y a peut-être une place chez mon ami. Tu peux peut-être m'aider, non ? Tu peux peut-être voir plus bas. C'est toi, il faut peut-être te demander. Ouais, tu peux peut-être te demander, ça m'arrange ça. Ça me dit de dormir dans les ponts. Allez, je t'appelle. Ah, merci. Allô ? Oui, tu aurais une place pour... Euh, pas ça. Ah ouais, il faut pas ça. Magnifique. D'accord, parce que tu peux dormir, tu veux bien appeler. Désolé, c'est pas le grand luxe, mais au moins, tu t'en vas. Ah, c'est pas grave. Je te remercie quand même d'avance. Est-ce que tu peux un pour vous ? Merci. Bravo. Merci, c'est super. Bravo. Merci à vous. Alors, du coup là, quel changement vous avez pu observer ? Nous n'aurons pu observer. Oui ? Euh, micro, s'il vous plaît. Eh ben, le demandeur d'asile trouve un toit, un endroit où passer la nuit. Ça change d'avant. D'accord, alors ça c'est la conséquence. Mais par quel biais, finalement, il est parvenu à ça ? À trouver une solution ? En discutant dans le salle d'attente et en rencontrant quelqu'un qui lui ressemblait et qui vivait les mêmes choses, ils ont pu faire alliance et il a pu, au final, dormir chez la personne, chez qui dormait la personne qui était aussi de moins d'essence. Il y a une relation d'entraide qui se crée entre les deux. Enfin, il y a un contact qui se crée et du coup il y a une relation d'entraide et après ça amène des conséquences matérielles. Bonjour, ça va ? On n'avait pas des pompes. Oui, c'est bon. On peut passer. D'accord, et comment ça se passe ? Prévez un ticket et assisez-vous. D'accord. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est pour la demande d'asile. Vous m'aviez demandé de ramener des papiers. Oui, je vous avais donné le document, je me rappelle. Tout à fait. Est-ce que vous avez du coup tous les documents nécessaires ? Oui, oui, là j'ai tout. Ah oui, mais c'est pas possible de l'avoir. Comment vous voulez, j'ai un acte d'état civil, un peu payé en guerre. Ben, vous pouvez normalement demander... Vous savez que je n'aurai jamais ce papier. Vous le savez, vous connaissez mon pays, vous savez où il est sur la carte là ? Oui, oui, je sais. Voilà, donc je vous explique, je ne pourrai jamais avoir ce papier d'état civil, l'acte de naissance, mes parents sont morts, il n'y a plus d'état, enfin il n'y a plus de mairie là où j'habite, voilà, je ne l'aurai pas. Donc maintenant, je vous préviens, moi monsieur, si vous ne me donnez pas le papier, je... Alors on va peut-être se calmer. Non, non, mais moi je ne peux plus, je ne peux plus là. Ça fait trois semaines que je n'ai pas dormi. Voilà, je suis dans la rue, le 115, je l'appelle, il n'y a personne qui m'appelle, qui me donne une place, maintenant vous... Je comprends votre situation de détresse, mais il me semble... Non, non, mais je crois que vous ne comprenez pas. Donc moi là, maintenant, vous allez me faire le papier. Mais justement, il me semble qu'il y a quelque chose de noté, alors attendez. Oui, qu'est-ce qu'il a noté ? Vous pouvez vous retourner vers Luffy, qui peut vous aider. Oui, mais Luffy, vous savez quoi ? Ils vont sortir un truc dans tout le monde. Oui, monsieur, la jeunesse de sécurité veut tomber bien. Non, non, mais là, je vous préviens, je ne sortirai pas d'ici tant que vous ne me donnez pas ce putain de papier ! Oui ! C'est quoi ce pays, là ? On m'avait dit que je ferais bien ! C'était le changement pas observé. C'était plus hard, carrément. Et en termes de conséquences ? Là-bas, il y a des personnes qui ont remarqué aussi, qui voulaient s'exprimer sur les changements observés. Moi, je voudrais m'exprimer sur le fait que c'est ma voisine qui a dit que ça ne changeait rien parce que la personne n'a pas son papier, au final, elle ne peut pas poursuivre la procédure. Mais en vrai, on a vu un service de sécurité qui était plutôt timide. En vrai, ça existe ce genre de situation où il y a des demandeurs ou demandeuses d'asile qui pètent un câble comme ça ? Et il se passe quoi ? Ils sont renvoyés dans leur pays ? Tino, il y a quelqu'un qui attend d'avoir la parole depuis tout à l'heure ? Je voudrais réjouir la scène, s'il vous plaît, là, à la préfecture. Monsieur Bakary ! Monsieur Bakary ! Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je viens pour faire ma demande d'asile. Merci. Votre papier et votre attestation d'accueil, s'il vous plaît. Alors, l'attestation, je crois que vous ne l'avez pas gardée, par hasard ? Pas du tout. Non ? Bon. Euh, tenez. Oh, ça, c'est bizarre, ça. Fais comme on veut, hein. Tout d'habitude, j'appelle la police. Non. J'ai pris le bateau. Je vous demande comment vous êtes arrivés en France, là. Sur un bateau. Par bateau ? Oui. Je veux votre document de voyage, s'il vous plaît, monsieur. Mais j'en ai pas. Votre document de voyage, monsieur. J'ai juste payé. Hé, j'en flippe ! Je suis monté dans le bateau. Payé, s'il vous plaît. J'en flippe ! Comment ça ? Ce monsieur l'avait fait la correction. Comment ? Je demande votre passeport. Où il est ? Vous m'avez appelé, madame ? Mais j'ai pas de passeport, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Cette dame, là, il n'a pas de passeport, le monsieur, là. Il n'a pas son passeport. D'accord. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Alors, vous pouvez jouer l'identité d'une autre personne. Je voudrais savoir comment il est arrivé ici. Par bateau, je l'ai dit. Mais je vous crois. Mais vous avez un moyen de le prouver ? Mais non, c'est un bateau. On était cinq ans dedans. Je suis monté dedans, on est arrivé et basta. Vous n'avez pas de billets de transport. Vous allez me suivre, on va faire un petit contrôle au poste. Contrôle de quoi ? Bah, de papier. Mais j'en ai pas, je vous dis. Mais pourquoi vous croyez que je suis là ? Donc on a eu une proposition de changement, mais dans la peau d'un autre personnage. N'est-ce pas ? Et c'était intéressant, mais quels changements vous avez observés, vous ? Si tu es demandant d'asile et qu'on appelle la police, D'accord, une réaction sur la scène d'avant. Oui, mais du coup, ce qui vient de se passer, ça confirme un peu que j'ai l'impression que ce n'est pas du côté de la préfecture ou des forces de l'ordre qu'il faut faire plier, mais qu'il y a quelque chose qui peut se passer du côté d'une mobilisation des citoyens, des gens qui peuvent en tout cas s'indigner et peut-être qu'en s'indignant tous ensemble, ça peut, en tout cas en manifestant cette indignation, on peut peut-être arriver à faire bouger des choses sur du plus long terme. Très bien. Donc ça rejoint l'idée qui a été évoquée avant de faire alliance avec les habitants, avec les gens qui vivent la même situation et d'autres habitants aussi. Merci. 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 Merci.